C'est dans une armoire très bien fermée et loin des bruits du monde que délibéra le conseil supérieur des balais de Crin. Ces messieurs sont à première vue remarquables par de fortes têtes sur des corps maigres. Et au sommet, plus ou moins de Crin, mais qui tous menacent le ciel. Raideur bien légitime, tous ces balais éminents avaient été formés à l'école supérieure des balais de Crin, dont on connaît la noble devise « Seulement servir ». Les balais de Crin est cet accord, ou, pour mieux dire, cette fraternité des pensées. Et résultant de quoi ? D'une fonction qui a toujours été et qui sera toujours. Sous Néron, messieurs, et sous Éliogabal, il y avait autre chose que les semblantes folies qui retiennent l'attention des esprits légers. Soyez-en sûrs, en ces temps-là, dans des armoires à balais, des balais supérieurs qui se juraient de rester balais et de penser balayage. L'ordre est, si j'ose dire, la substance même du désordre. Et la pensée d'une fonction, fonction élevée au niveau du devoir par l'accord parfait entre l'action et la forme de l'agent, voilà ce qui fait que les sociétés durent, ou, disons mieux, que la même société dure sous l'apparence des révolutions. Et qu'est-ce au fond que l'aristocratie véritable, sinon l'immuable corporation de ceux qui se connaissent comme des outils irréprochables pour un travail nécessaire ? Au Dieu ne plaise que je méconnaisse les séductions de l'imagination. On nous accuse quelquefois de manquer d'imagination. C'est qu'en nous, l'imagination est réglée par l'action, et ainsi marque en chacun de nous des traces profondes et uniformes, toujours en accord avec la raison. Certes, le temps de l'usure vient pour les balais de creux, comme pour toute chose, mais je dirais aussi qu'une longue pratique, frottant en quelque sorte sur des principes constants, prolonge pendant bien des années une rare et utile manière de vieillir. Reprenant le mot d'un ancien, je conclus qu'un vieux balais est encore celui qui balait le mieux. Il y eut un cliquetis des balais, les étages s'émurent, et plus d'un oisif crut que l'heure du réveil avait sonné. Mais rien ne bougea. La pensée même de l'action veut son temps de loisir, la rêverie et l'applaudissement. Après que le balais archiviste eut donné lecture d'une histoire des balais depuis les plus anciens documents, un balais moraliste tourna à droite et à gauche son maigre visage, cherchant quelques maximes ou devises, propres, non pas à redresser les balais, car un balais ne plie pas, mais à les réjouir et à les rendre contents d'eux-mêmes. Certes, Marc Aurel a presque dit et aurait pu dire « Si j'étais Rossignol, je chanterais. » « Je suis balai de crin, je fais ce qui m'est propre, et ce pour quoi je suis fait. » Selon le même esprit, messieurs, je donnerai ce conseil au balais. « Que t'importe la poussière et que t'importe le balayeur, il change comme les nuages du ciel, mais toi, entre les deux, tu es l'immuable moyen et l'éternelle idée. » Toutefois, comme il fallait une maxime courte et qu'on pût inscrire sur l'annuaire des grands, moyens et petits balais de creux, on s'arrêta à trois mots, qui exprimaient à la fois la physiologie du vrai balais et le principe régulateur de toutes les pensées du vrai balais, inflexibles dans l'obéissance. Et le mouvement d'approbation fut si vif dans l'armoire au balais qu'Anatole, qui s'éveillait péniblement non loin de là, put croire ou rêver un moment que les balais allaient balayer tout seuls. Vingt espoirs et pensées frivoles. Le laitier ébranle la rue. Anatole s'ébrou, chante un peu, fait envoler mille pensées et mille projets, ouvre l'armoire et empoigne sans façon le président des balais. Horreur ! Il le tient tête en bas. Profanation ! Mais le pouvoir n'y pense seulement point. Est-il meilleur outil et plus utile qu'une tête vénérable ?